Et salut à tous les frérots, salut à tous les gens, j'espère que vous allez tous extrêmement bien Alors il est un peu tôt quand je tourne la vidéo donc je ne vais pas crier, je ne vais pas hurler Mais je vais faire tout ce qu'il faut pour que ça soit ostensible, écoutable et compréhensible du maximum Avec toutes les pièces que j'ai en main pour vous présenter les nouveaux personnages payants qui vont arriver sur Dragon Ball Legends Alors malheureusement à l'heure actuelle je ne connais pas exactement la date Il va falloir attendre que DBL Space mette les mains là-dedans Mais je vous le dis les gars, vu qu'on n'a pas l'annonce des persos Déjà pour commencer ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas mercredi, ce n'est pas demain non plus je ne pense pas Je pense que ce sera vendredi ou samedi, un truc comme ça, on verra si j'ai raison Pour l'instant on ne sait pas encore quand ça sortira mais les gars c'est dans les prochains jours Soit demain, après-demain ou samedi tu vois, enfin jusqu'à lundi possiblement C'est-à-dire de mercredi à lundi et après on verra Moi je pense que ça va être entre vendredi et samedi, c'est pour ça qu'on n'a pas les annonces sur Twitter des personnages directement Mais bon on va aller voir ça directement quand même Merci à tous ceux qui mettent un petit pouce bleu et qui s'abonnent Je vous l'avais promis hier pour la team qui était en live et les gars qui aura une vidéo Blast FM TV Donc vas-y on y va, on met le reporter, on met le micro, on branche la caméra et c'est parti Let's go directement sur Twitter Alors merci Twitter, bon ça c'est la playlist, comme ça vous voyez la playlist que j'utilise Alors déjà ce matin on a eu l'annonce des personnages gratuits Alors ça je pense qu'à l'heure où vous verrez la vidéo ils sont déjà sortis dans le jeu Donc pas hyper utile d'en parler, voilà les 4 personnages ils sont là On va pas en faire de l'analyse sinon ça va durer très longtemps, on ira plutôt les tester Ça sera plus simple là dessus Et qu'est-ce qui nous a été également annoncé ce matin les gars ? Le Zenkai de Bou mal incarné Donc déjà on a 4 nouveaux persos Free to play Plus un EX Zenkai Déjà tu dis, putain, et plus des persos payants Ça fait quand même pas mal de persos en tout Donc du coup au niveau de l'EX Zenkai on est bien sur Bou mal incarné les gars Donc c'est une bonne chose, c'est un bon choix Bou mal incarné C'est pas un EX Zenkai nul qui ont up C'est un Zenkai qui était, enfin c'est un EX les gars qui était le meilleur EX du jeu A sa sortie pendant très longtemps Pour ceux qui s'en souviennent les gars Il mettait des specs de débiles Il mettait des specs de débiles Et je pense que le perso va être fait pour ça Pareil, pas d'analyse, on ira le tester Et en fait à ce moment là on s'est dit Oh, c'est pour ça qu'ils ont mis l'annonce des nuages L'annonce des nuages les gars C'est pour Bou mal incarné EX On était dégoûté Si c'est sûr c'est ça, c'est abusé Parce qu'en fait on avait pas l'annonce des personnages payants Mais quand le Data ADL est arrivé On a eu l'annonce et on l'a vu ici Un nouveau All-Star va arriver sur le jeu Avec un Buan et un Tenshinan Saga de Bou Donc voilà les gars Double up Saga Bou ici Alors c'est bizarre qu'on ait un Tenshinan payant Enfin Saga Bou avant d'avoir celui Saga Cell Mais c'est pas si grave que ça En vrai, c'est déjà bien d'avoir un Tenshinan moi je trouve Donc ok, grave cool C'est vraiment top 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 Donc en vrai je trouve que le choix des personnages et des boosts des teams les gars Même si ça vous convient pas, il est bon en soi Parce qu'on va booster la Regen On va booster la Sagabou Et on va booster la Sagabou C'est la super guerrier Bon, donc vous allez voir Vous allez voir que Tenshinan, sincèrement les gars Et même les deux Ils ont tous les deux une capte de Sagabou Donc ça va être hyper intéressant à voir Voici les Artorque des deux personnages ici Et au niveau du reste des news On va aller voir le kit après, vous inquiétez pas Ça c'est un nouvel équipement qui est là pour les Saga Freezer Oh non, Armée Freezer Double attaque à 18% en bas Et au milieu c'est attaque aussi jusqu'à 20% Blast ou Strike Donc vous pouvez avoir jusqu'à 38% d'attaque dans une des valeurs Plus 18 sur l'autre Et de la def ou de la dégâte de SP Je me rappelle plus En premier Et ça c'est un équipement pour les Il est complètement pété Pour les IEX Bou je crois Pour les Bouillex Et je crois qu'il augmente l'attaque Strike ou Blast Je me rappelle plus Une des deux Je crois que c'est Je sais plus Je crois que c'est peut-être Blast Jusqu'à 16% Et la dernière ligne à 30% C'est la même attaque que la première Donc vous avez jusqu'à 46% D'attaque Strike ou Blast Je me rappelle plus Je suis complètement pété Donc voilà Et puis après là on a le kit des versions On va aller voir directement ici Alors là on a les animations également Donc ça c'est une bonne chose Parce qu'ils sont pas sortis Donc merci aux frérots Spoon Alors on va commencer par Tenjinan les gars Parce qu'on a pas encore les animations de Boine Et je pense que pendant qu'on sera en train de parler Donc voilà de toute façon on a de quoi parler Voici les animations de Tenjinan les gars Sachez que je ne les ai pas vus Et je les découvre avec vous Je veux juste voir que vous voyez tout bien Ouais c'est bon C'est parti Donc on voit qu'il a Donc déjà nouveau modèle Enfin nouvelle Il a pas cette unique là La unique de Sagaboon Donc c'est style Qui a animé son Strike Plutôt basique Mais plutôt sympathique Ok On voit qu'il se compte Le dégât des Blasts Ok la SP Ok la SP est pas mal en vrai Franchement pour Atenjinan La SP est pas mal C'est pas une SP folle Mais en vrai Au moins c'est pas un truc de base La verte elle est basique C'est une verte d'effet Et le En fait on a déjà tout Et là le main Bah c'est un main qui régène des cartes Animation de Rising Rush Et c'est à peu près tout Il manque juste la pose de victoire Donc on va aller voir la pose de victoire ici Ça va Ça peut paraître pas ouf les gars Mais en même temps C'est un personnage qui n'a pas d'ulti Et vu que c'est un personnage qui n'a pas d'ulti Et bah on peut que rester un peu sur notre faim Parce que t'as que l'animation de la verte et de l'aspect Et le reste Bah t'as pas beaucoup d'animation Donc c'est plutôt logique ici La verte en vrai c'est une verte d'effet Donc ça c'est un choix des devs L'aspect est un peu travaillé Bon on est sur un personnage qui est pas Mal fait en soi On peut estimer un petit peu mieux Mais je rappelle que c'est Tentine-Anne de Sagabou Donc c'est pas celui de Sagacelle Avec le Kiko-Oh 50 fois là Dommage T'es plus tiré Kiko-Oh Je fais bien ou pas Je fais pas bien Alors On va aller voir un petit peu le kit de Tentine-Anne Et au niveau des statistiques Ce que vaut le personnage Déjà au niveau des statistiques Déjà sachez que le personnage Il est bleu Blast Il est bleu Blast Et je vous le montre déjà ici Il augmente Les guerriers Z Enfin super guerriers Et également La team Sagabou Il augmente l'épisode Sagabou De Bon vous allez voir 30% Donc ça va être du 32% Enfin je sais pas exactement La Cap Z Mais en tout cas Ça va être de l'attaque Blast Et de la Défense Strike Attaque Blast Et Défense Strike Donc il build la team Majin Buu Ça c'est bien Donc le pool de HP Pas mal 256 000 de Blast C'est très bien Je découvre avec vous 165 000 et 160 000 En vrai il a des bonnes stats Déjà il a une bonne valeur de def En vrai Pour un pseudo qui est un peu Offensive je pense Donc c'est pas mal C'est pas ouf Mais c'est des bonnes stats de def Un pool d'attaque Blast Qui est vraiment Très très bon Il a vraiment un pool d'attaque Blast Vraiment énorme Par contre en terme d'attaque D'attaque Blast Oui j'ai bien dit Attaque Strike Par contre c'est vraiment Très léger Au niveau de l'aspect Le perso il augmente Le taux de critique Pioche une verte Après L'aspect Et il a une armure Blast Donc vous voyez sur Sur l'aspect Qu'il a fait Au corps à corps Il a une armure Blast Donc ça c'est très bien Il pioche une verte derrière Et il s'augmente Le taux de critique Donc vous allez voir Je pense que le perso a un rapport Avec les critiques Sans doute Il y a quand même de grandes chances La verte Réduit le temps de substitution Des alliés de 3 Déjà ça c'est complètement pété Ça c'est un peu Vados C'est ce que fait Vados Donc déjà ça vous avez vu L'effet de Pour faire revenir tes alliés plus vite C'est complètement pété Sachant qu'un peu ça Avec l'aspect Il en génère une Donc c'est très intéressant Restaure la jauge de TP De 70% Active à 3 fois Alors là déjà En termes de mécanique C'est pété Parce que là déjà Réduire le temps d'attente Régénération de TP Vitesse de pioche Et 100% De key recovery Le key recovery Pourquoi est-ce que c'est fort Parce que justement Vous venez chercher De la vitesse de pioche Et la verte Coute que 10 En termes d'effet En termes d'effet C'est quand même Complètement débilement rentable Tu fais une verte T'as de la TP T'as la vitesse de pioche Tes alliés qui arrivent plus vite 100% de régeneration de ki Bon la verte T'es complètement fumée Et ce qui est bien C'est qu'il en génère une Donc ça c'est excellent Allons voir le reste du kit Ici Merci vraiment Spoon Tu régales franchement Alors le main Ça c'est le main les gars Le main Il restaure sa vie de 30% Et il régène le kit de 50% Donc pourquoi pas Mais il faudra ce qu'il fait derrière Pioche Jusqu'à 3 cartes Lorsque vous avez 3 cartes ou moins Ok bon En gros les gars Le perso se met 3 cartes dans la main En gros Si vous avez une carte Il pioche 2 cartes Si vous avez 2 cartes Il pioche une carte Mais à ce moment là les gars En fait c'est quoi ce but ? C'est de faire comme C'est exactement le même main Que quasiment Que Golden Vert Que Gotenx Vert Vous savez c'est les mains Qui quand vous avez plus de main Vous les faites Ils vous redonnent une main Et bien c'est exactement Ce main là Donc ça c'est hyper intéressant Sachant que derrière Le perso Il se nullifie les malus En bois Et il met moins 3 Du coup des arts Donc ça c'est extrêmement sympathique Pendant 30 secondes Donc vos strikes Vous coûtez 16 au lieu de 19 Les blasts 26 Etc Etc Et la verte va coûter que 7 C'est fort C'est pour la verte en fait Donc là vous avez 50 de ki En plus vous avez largement De quoi aller jouer Donc ça C'est vraiment fort Parce que ça va vous permettre De remettre un combo derrière Attention On le sait très bien Sans anti-cover C'est quelque chose Qui est assez compliqué Voyons voir Est-ce que le perso dispose D'un anti-cover Oui ou non Ça je vous l'ai déjà montré Donc la cap Z Au niveau du premier passif Le perso augmente de 30% Les dégâts infligés Pendant 5 secondes Si votre ki Est à 50 ou supérieur Lorsque vous utilisez Une carte d'art C'est à dire que le perso Si vous avez plus de 50 de ki Il s'augmente de 30% Les dégâts Si vous faites une carte d'art Une verte Une spé Une blasse Une strike Pourquoi c'est fort Parce qu'on a vu Que le main rendait du ki Et vu que le main rend du ki Bah possiblement C'est fort Voir même très très fort Parce qu'en fait T'augmentes 30% les dégâts Après c'est que pendant 5 secondes Attention quand même C'est que si t'as 100 ki Tu mets 2 strikes Tu t'augmentes de 60% Les dégâts Parce que 2 strikes Ça fait pas descendre en dessous Les 50 Et si tu mets Une blasse Tu cherches step Avec la régération de ki A 100% de la verte Tu vas être à plus de 52 ki Donc tu peux aussi Les avoir avec les blasses Une spé aussi Possiblement Parce que tu vas utiliser Lorsque tu vas En fait le but C'est lorsque vous l'utilisez les gars C'est pas lorsqu'elle est jouée Quand elle touche C'est lorsque vous l'utilisez Donc très souvent Vous aurez plus de 52 ki Les gars Donc très souvent Vous avez bénéficié de ça C'est fort Applique les effets suivants A chaque fois A soi même Mais à chaque fois Qu'un allié autre que Tenshinan Utilise une carte d'art C'est à dire Par exemple Vous le jouez avec le nouveau Bou Dès que Bou a fait une verte Une spé Une blast Une strike Un ulti Possiblement Mais je crois qu'il n'y a pas d'ulti Peu importe Si vous faites une carte d'art Vous l'augmentez les dégâts De ce Tenshinan Augmente de 5% les dégâts X4 Très facile à avoir C'est à dire qu'il faut qu'un perso autre que Tenshinan Fasse des cartes d'art 4 fois Bon C'est très basique Donc vous avez déjà 20% de dégâts ici Très facile à obtenir Vous allez avoir dès le début de la game quasiment Plus 15% De taux de critique Pendant 15 secondes A chaque carte d'art ça Waouh Alors ça C'est très très fort Parce que C'est à dire que vous mettez Vous mettez Oh je viens de comprendre un truc Imaginez vous mettez un perso Vous faites 4 cartes Vous faites un combo 4 cartes On va être gentil Mais on va dire 4 cartes Parce que dans l'adder Vous jouez avec le taxibor C'est plutôt 8 cartes Mais bon 4 cartes Vous avez 60% de taux de critique Derrière Augmente les dégâts critiques infligés Putain C'est un peu du badak C'est un peu du style de badak C'est en moins énervé Parce que C'est x10 Non dispelable Tout ça est non dispelable Enfin sauf le milieu là Mais non dispelable Donc ça fait que vous avez 20% de dégâts critiques Plus Du taux de coût critique Donc si vous faites 4 cartes Avec Avec Buwan par exemple Vous switchez sur Tensidan Main Pour régénérer votre main Vous commencez à comprendre Et derrière vous avez 60% de taux critique Et peut-être 8% de dégâts critiques en plus Donc c'est à dire que Potentiellement Le perso va faire Beaucoup 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 trop mal Sachant que Vu que vous êtes au dessus Des 50 de ki Vous proquez Les 30% D'en haut Ok Passons à la suite Parce que là C'est C'est déjà Un très très bon passif C'est déjà un très très bon passif Là ce qu'on vient là Passons à la suite The following effect Enfin les effets Submins actifs Pardon Lorsque vous entrez sur le terrain Régénère 30 de ki Augmente de 90% Les dégâts infligés Réduit de 60 Les dégâts reçus Et réduit de 30 Le kill de l'ennemi Réduire le temps Le 30 le kill de l'ennemi Ça ça coûte rien Et c'est fort en vrai Ça c'est un Je crois que le taxiborg Fait quasiment la même chose Peut-être pas 30 Mais c'est fort Ok très sympathique Parce qu'on voit déjà Qu'il va monter haut 90% de dégâts ici Plus 30% à chaque carte Donc on peut dire quasiment 30% de plus Et on va être gentil Parce qu'en fait Vous pouvez pas taper Vous pouvez pas ne pas en bénéficier Parce que vous allez forcément Avoir tapé avant Donc vous allez forcément Avoir le bon Dans les 30% Mais on peut quasiment Le compter deux fois On va dire entre 120 Et 150% de dégâts Sachant qu'ici Il a encore 20% de dégâts On est entre 150 Ou 170% de dégâts Plus Je rappelle qu'il a un boost De dégâts critiques Le perso Vous savez ce que ça fait Les dégâts critiques Avec Badaka C'est moins énervé ici C'est à moins grande échelle Heureusement Ça va être fort quand même Ok donc ça c'est plutôt pas mal Il a encore un passif C'est pas fini Il est où ? Il est en bas Une fois que le timer A dépassé les 40 C'est à dire une fois Que le temps a dépassé 40 Dans la game Vous avez fait plus de 40 Au timer Regène La vie des alliés De 20% Augmente de 10% Le dégâts infligés Par les alliés Augmente de 10% Le dégâts infligés Par les alliés bleus Ou Guerriers Enfin guerriers Je sais pas quoi Super guerriers Ou Épisode Sagabou Team Sagabou Donc vous avez 20% De pivot en plus Et un malus A tous les ennemis Je pense De récupération de ki Bon en vrai C'est un petit truc sympa Qui fait que tu donnes un pivot Intéressant Genre en mode Tu t'en vas pas comme ça Bon et bah ce Tensian Est sympa Alors c'est pas God tier Mais il a des mécaniques Là les gars Moi ce qui me fait peur C'est sa verte Elle est trop forte A ce perso Vitesse de pioche Récupération de TP 3 de coup de substitution La verte est complètement broken L'aspect les gars Ah oui mais c'est vrai On rappelle que l'aspect les gars Elle augmente toute critique Donc vous avez compris Ce qui est fort Avec son passif Bon bah c'est sympa Franchement c'est sympa C'est pas Je pense pas que c'est au niveau de tapion Mais c'est quand même très fort On a pas Ah si on a des animations de Boo Ok let's go Allez Boo Soit une masterclass Ok il a une cover C'est sûr je crois Non je crois que j'ai vu une cover Ok donc ça c'est Ok on voit déjà que le perso A déjà le main Donc Vous avez vu déjà les effets les gars Il fait comme Il fait comme Végito Blue les gars Au niveau des effets Vous avez vu Ok donc il a un main Qui rapporte une spé Donc il a pas d'ulti le perso Donc moins d'animation Ok l'aspect C'est une nouvelle spé Au moins elle est travaillée Mais c'est une nouvelle spé Ça va nous paraître un peu léger La verte Les gars elle est là la verte Elle est là la verte les gars Elle est là la verte du teaser Les gars regardez Attendez on va remettre En vrai elle est pas mal En vrai elle est pas mal Avec l'aspect derrière Ah non il pose de Rising Rush Il va pas nous montrer les gars C'est dommage mais il a une cover strike le perso Peut-être t'as-t-il oublié Ah il a dû oublier Il a dû oublier Il a une cover strike le perso je crois de base Donc c'est pas grave Bon en vrai la verte est sympa La verte est sympa Après toujours pareil Vu que c'est un personnage Il n'a pas d'ulti Bah on a un peu le cul Entre deux chaises Si je peux me permettre l'expression Bon on va essayer d'accélérer Pour le kit de Bou Pour que ça aille un peu plus vite Alors les gars Déjà Bou au niveau des stats C'est catastrophique Vraiment En HP En Strike En Blast En Def C'est nul C'est vraiment Tensian lui met une fumée Donc j'espère qu'il aura un bon kit Parce que d'ailleurs c'est compliqué La spé Donc c'est une spé Vous avez vu On l'a vu la spé 30% de dégâts de spé En dégâts colossaux Bon on va déjà les gars 30% de dégâts de spé En dégâts colossaux Ça fait trop mal 20% d'évanouissement En plus Ok la spé est trop forte 30% déjà En fait déjà De base Elle pourrait juste faire mal En plus ça Elle peut mettre L'étourdissement Très fort Très très fort Le perso est rouge Je ne voulais pas dire Le perso est rouge Excellent Pour la régénération La régène vraiment Manque d'un personnage rouge Blast c'est parfait Merci les devs La verte Elle donne une blast Elle régène le kit de 40 Donc ça fait que le perso Il pioche Il a le kit pour la jouer Il pioche une blast Il a 30% de gâts sur la base Donc ça c'est hyper fort C'est une verte super simple Mais elle pioche une blast Elle t'augmente les dégâts de 30% Donc ça c'est pas beau C'est vraiment beaucoup Et Elle t'obscure Ah elle fait comme Whis Elle fait comme Whis Pendant 3 secondes Alors ça c'est nul Vraiment On l'a vu les gars Ce que fait Whis c'est nul Après avoir une game sur une verte Commandée comme ça Est-ce que Enfin je sais pas Mais on l'a vu les gars Déjà pendant 10 secondes Whis c'est nul Je pense que malheureux Enfin même 15 secondes Je crois peut-être Je m'en rappelle plus C'est pas ouf vraiment Alors autant vous dire Que 3 secondes Si tu tapes derrière Le perso En fait le problème C'est que si tu tapes L'ennemi derrière Bah ça sert à rien Donc Le premier effet est excellent C'est juste qu'en fait Disons vous lui rajoutez Un petit bonus On va dire c'est un petit bonus En vrai il n'y en a pas besoin Pour qu'elle soit vraiment intéressante La carte verte quand même Elle est vraiment bien Le perso boost toujours Les sagaboo Vous le voyez ici Et les régénérations En attaque strike Et attaque blast On est sur une double offensive Le main Pioche une spé 20% de vie Le ki pour la jouer 20% de dégâts de spé Encore C'est non dispelable Et vous pouvez le faire plusieurs fois C'est à dire que Derrière le main les gars Vous avez 50% de dégâts de spé On est bien d'accord En dégâts colosso Waouh Vraiment c'est C'est abusé Je crois que c'est une des spé C'est une des spé Qui a le plus d'augmentation En dégâts colosso du jeu Sauf vraiment des effets Genre le Goku Movie violet et tout Mais je veux dire Un perso qui peut répéter ça Tout le temps comme ça C'est une énorme augmentation Quand même Peut-être pas Voilà mais en tout cas C'est énorme C'est pas le meilleur Mais voilà Augmente de 110% Les dégâts blast On le voit ici 80% de dégâts Plus les dégâts blast On a 110% Tout est non dispelable Donc ça c'est parfait Reduce 50 Les dégâts reçus Alors actuellement Dans le ladder On a des persos Qui vont jusqu'à 70 Mais 50 c'est pas mal Moins 10 de coup des blast Donc on a des blasts Qui vont coûter 19 Ça c'est intéressant Ok Et nullifie les malus Les malus La torpeur Enfin il peut pas prendre La torpeur et les malus Je crois que c'est ça Pendant 60 secondes Donc ça c'est En vrai Franchement ça c'est vraiment intéressant Même les stun Les choses comme ça Donc ça c'est cool Ensuite à chaque fois Que vous esquivez une attaque Every time on attack Is evaded Oui Ah non A chaque fois Une de vos attaques Est esquivée par l'adversaire Vous lui réduisez Qui Vous enlevez Vous mettez un malus de pioche A l'adversaire De 1 Et vous lui détruisez une carte Donc ça c'est sympa Parce que s'il esquive S'il perfect dodge On a enfin quelque chose Qui embête un peu Le perfect dodge C'est pas fou Mais vraiment C'est quelque chose Qui peut embêter Le perfect dodge Parce que vous mettez Un petit malus de ki Bon ça empêche pas Qu'il vous attrape derrière Mais on va dire C'est voilà Ensuite on va aller voir L'effet il est coupé Donc je pense qu'il doit l'avoir En dessous Ah non on va le voir ici Ok Les effets suivants S'activent Lorsqu'un est mis tag Switch Ok c'est le premier Perso anti Anti tag Enfin anti tag Tag C'est à dire vraiment Il a l'anti tag tag C'est à dire vraiment C'est le premier perso Anti personnage duo Anti Goku tag Vegeta Anti Mirai Gohan Trunks Et anti C17 C18 C'est le premier perso Qui a un malus Contre ça Si l'adversaire Il switch de C18 C'est fort Il switch de C18 A C17 Ou alors de C17 A C18 Vous augmentez les dégâts De boue De 40% Non dispelable Sur le reste de la game Une fois Vous pouvez faire une fois Mais vous augmentez Ses dégâts à boue De 40% Sur le reste de la game Et j'ai l'impression Que vous réduisez Une dragon ball De l'ennemi On va voir C'est où qu'on peut le voir Et vous réduisez Une dragon ball Trois fois C'est à dire que Si vous faites ça face à boue Vous réduisez une dragon ball Et vous augmentez Les dégâts de boue De 40% Bon c'est pas non plus L'effet qui va te dire Putain et non Il faut pas Mais en vrai Ça peut empêcher L'adversaire de Rising Rush S'il y pense pas Et vous allez voir Il y en a plein Qui vont pas y penser Ils vont switcher Sur C17 Et vont se dire Oh putain Ou alors sur C18 Ils vont dire Oh j'ai plus de R1 Je peux pas R1 Vous allez voir Ça va arriver ça Ensuite Les effets suivants S'activent Lorsque le perso Entre sur le terrain 30% de dégâts encore Putain mais il y a combien de pourcents Nullifie le type Deux fois pendant 10 secondes Et enlève Et dispel Il dispel Nullifie le type 30% de dégâts Ok Le perso Une cover strike Combotable sur les spes J'ai hâte de voir Ouais Et à chaque fois que le perso Lance une blast Régénération de la vie De 3% Donc il faut jouer en blast Vous allez voir Régène la TP De 10% Alors 10% c'est bien Parce qu'en vrai Oh putain c'est fort Et oui j'avais oublié J'avais oublié C'est que le perso Fait comme Végétaux Blu Vous savez Végétaux Blu Avec les strikes Bah lui il fait la même chose Avec les blasts Donc du coup Vous allez forcément avoir La blast que vous avez lancé La blast que vous avez pioché La blast que vous avez pioché Vous avez minimum 3 blasts Ça fait du même 30% de TP Si jamais vous avez Un petit peu de vitesse de pioche et tout Mais je crois qu'il en a pas En vrai j'ai pas vu vitesse de pioche Alors je me suis trompé Mais je crois qu'il a pas de vitesse de pioche ce perso Et il pioche une blast Après c'est qu'il a beaucoup En fait c'est normal Je dis n'importe quoi C'est normal qu'il a pas de vitesse de pioche Les gars ce serait complètement pété D'avoir vitesse de pioche avec ça Donc le perso en termes d'augmentation De dégâts purs Si vous voulez le voir ici Sous main on a 20% de dégâts de spain On va pas les compter On a 110% de dégâts Sur un tag Bon c'est pas tout le temps en vrai Mais sur un tag On peut être à 150% de dégâts Sur une verte 180% de dégâts 210% de dégâts ici Ouais Mais après vous avez vu C'est un petit peu Il faut une verte Donc si on a la verte On a 180 Et si on est pas face à un tag Cyborg qui tag On est à 140% de dégâts Donc c'est plutôt pas mal Bon bah on attendra de voir Quand est-ce que sortiront les personnages Alors je vais voir si On a pas ça sur Twitter Un petit peu partout Mais ça c'est un Ok on a un nouveau truc Qui me permet d'avoir des équipements Ça je vais voir On a le retour du portail De Gogeta Ultra Ah c'est surprenant ça quand même C'est quoi ça On a des PZLF à obtenir C'est quoi ça Ah ok Ah ok ça c'est un truc Dans la boutique les gars Ça je pense les gars Je vous ai dit direct Ça je pense c'est un truc Dans la boutique non Ou alors c'est un truc Free to play ça Pour avoir des PZLF Bon faut que j'aille voir Les gars dans le jeu Ce sera plus simple Plutôt que tâtonner Ici dans cette vidéo Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu les gars On se dit à très vite Prenez soin de vous Et à la prochaine Ciao